Good morning, allay, yiden, et tu sera aujourd'hui l'Eloïe Nishmat, Janine Ruth, bat fortune, mazal fritna, l'air khaya bat mazal tov, Lucien Batayna et Glod Shulomo Ben Shalom. Si vous souhaitez, vous citez d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le sac unité éternelle, nous étudions la sacreté sotape, avec tête Mishnah Yud de Dalet. On est dans la fin de la Massé Chetzota. Là, on apprend depuis telle et telle époque, quel usage a été adopté, a été oublié, a été perdu. Et avec, à présent, on ne va plus parler de Rabanim qui sont décédés, mais plutôt de Poulmus à l'Aspatianos. Alors le mot Poulmus, ça signifie qu'il y a eu le régiment d'Aspatianos. La destruction du deuxième Batamique d'Ache, elle s'est passée en plusieurs étapes. Il y a eu le siège, après il y a eu le siège de Yerushalayim, il y a eu une première guerre, je ne suis plus dans les détails exactement. Mais en tout cas, il y a Aspatianos et il y a ensuite Titus. Ils marchent même le Zikram, que tous les deux ont participé. Il y a eu même ensuite, il y a eu plus tard, ils ont détruit la ville de Betar. Alors, à chaque époque supplémentaire, Ramim ont décrété qu'on allait réduire la Simcha, essentiellement dans les mariages. Comme c'est dit d'ailleurs dans le Passouk, comme sont dit sur la Choupa. Tout le monde dit Mazal Tov au moment où on casse le verre. Mais en fait, en réalité, quand on casse le verre, c'est pour briser, casser le sommet de la Simcha. On est censé faire quelque chose qui nous fait de la peine. Et là, on se dit, c'est pas ça qu'on dit que le Passouk, Yimshkakhehi Yerushalayim, Tishkakhe Yimini, Tishkakhe Yimini, Tishkakhe Yerushalayim, Imloezkerichi et Yerushalayim, Alroj Simchati. Si je ne te rappelle pas, si je ne mentionne pas Yerushalayim, lorsque j'arrive au summum de ma Simcha, que là-bas, je casse. Lorsqu'on construit sa maison, on doit laisser un endroit qui n'a pas été repeint. Tout est là, la route qui commence en rapport avec le souvenir de la destruction de Yerushalayim. Et donc, en l'occurrence, maintenant, on a Bepulmos et l'Aspatianos. Depuis le moment où l'Aspatianos est venu faire le siège de Yerushalayim, c'est lui qui a commencé le siège. Alors, Gazrou, Alatorot, Khatanim. Ils ont décrété que les couronnes des Khatanim, Val Haïrus, sont sur le tambour. Comme regardez le Barthé Noura, il va nous dire Tanboro. Ou encore, le Tifatisan, il va nous dire Trambal. Mais Trambal, ils appellent ça. D'accord ? Concrètement, lorsque le Khatan sortait de chez lui pour partir sur la Choupa pour se marier, et on lui mettait, ils avaient l'habitude de faire une sorte de couronne en... Je n'ai pas trop compris comment est-ce qu'il faisait avec un gros morceau... Avec un... Il taillait une couronne dans du sel. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut ressembler. Mais en tout cas, il lui faisait une couronne. Et ensuite, on le faisait sortir comme un roi avec un tambour. Ça, on a cassé. C'est fini. On réduit la Simcha depuis le siège de Hiroshalayim. Ensuite, Bepolmus Sheltitus. Lorsque Titus, concrètement, c'est la crapule qui a détruit le Betamigdash directement, qui a fait tout ce qu'il a fait dedans. Et lorsque son régiment est venu, la première étape... Alors, apparemment, il est venu en deux étapes, comme ce qu'on va voir ensuite. Gazrou, Alatrot, Kala. Ils ont ensuite décrété que, cette fois-ci, ce sera les couronnes des Kalotes, qui, elle, étaient entièrement en or. Il a sorti la Kala avec une couronne en or. Béchelot, Yalamèd, Adam, Edbeno, Yévanite aussi. Ils ont décrété aussi qu'un homme n'enseignera pas littéralement le grec à son fils. Quel rapport, concrètement ? C'est un peu plus compliqué. C'est un rapport avec une histoire. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais finir la Mishnah, comme ça, on a toute la suite. Après, je raconte la petite histoire. Et après, voilà. Donc, ensuite, ils ont décrété qu'en réalité, ce n'est pas qu'il va apprendre le grec, mais c'est qu'il va apprendre concrètement le mime. Les grecs, ils étaient des experts en mime. Et ça, il ne faut pas le rapprendre. On va expliquer après pourquoi. Mais Polmuz Sakharon, ensuite, lorsqu'il y a eu le dernier Polmuz, le dernier régiment qui est venu concrètement, ça a été le coup fatal, où ils ont, ça y est, ils ont tout massacré. Eh bien, ou bien, il y en a qui disent, le titre d'Israël rapporte plutôt, qu'on parle de ce qu'ils sont pensés ensuite, c'est-à-dire la guerre de Bétard, et qu'ils ont assiégé Bétard. Alors, ils ont décrété que cette fois-ci, la Kala, non, pas qu'elle ne va plus mettre la couronne, ça c'est déjà interdit, mais même qu'elle n'allait même plus sortir dans le Apirion, Bétard Haïr, dans la ville, qu'elle n'allait plus sortir avec un Apirion. Ça veut dire quoi, concrètement, Apirion ? C'est qu'elle sortait avec une sorte de, on la portait sur une sorte de lit grandiose, avec des draps tout autour, comme si on transportait une grande reine. Et ça, on n'avait plus le droit de le faire, on a décrété que même ça, on ne le fait plus. Mais sur ça, vers Aboteno, les Tiros, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'Apirion, ils ont ensuite, je ne sais pas si c'était ensuite, ou si ça a été une discussion, qu'ils ont ensuite décrété que non, finalement, on n'annule pas cet usage de faire sortir la Kala avec son joli, avec sa belle, comment dire, son dé, d'accord, cette belle carrosse, on va dire, on ne va pas l'interdire. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas l'interdire ? Pour la bonne raison que, au moins, lorsque la Kala sort de la sorte, les gens dans la rue, c'est vrai qu'il y a une Kala, mais au moins, les petits noirs, on ne voit pas son visage, elle est beaucoup plus camouflée, donc au contraire, c'est un bon usage de donner comme ça, de l'honneur et de la Tif Eret, de la grandeur, de la splendeur à la Kala, sans qu'on réussisse à l'avoir, c'est un point positif qu'il ne faut pas supprimer. Ça, c'est pour la Mishnah elle-même. L'histoire du Bneu Yavanit, la Gemara raconte qu'il y avait, pendant le siège de Yerushalayim, un des moments, c'était long cette histoire, il y avait des guerres entre eux, il faut bien comprendre que, concrètement, c'est les dirigeants juifs qui ont attiré les Romains chez eux. Il y avait deux frères qui se faisaient, Ordous et Aristoblous, ils se faisaient la guerre entre eux, ils étaient un contre l'autre, et l'un, il a demandé l'aide des Romains qui viennent l'aider pour conquérir son frère, pour conquérir son frère, ils ont fait un siège à Yerushalayim. Maintenant, ce qu'ils ont fait le siège à Yerushalayim, donc, il n'y avait plus de moutons pour les corbanotes. Chaque jour, il y avait un accord entre eux, parce que finalement, c'était quand même des juifs mélangés aux Romains qui étaient dehors, et ils étaient arrivés à un accord que, les gens de la ville, ils ont envoyé de l'argent par la muraille, et ils leur faisaient monter un mouton, deux moutons pour faire le corban, c'est à Mishnah el-Shakhar el-Banar-Bayn. Ça, c'était un accord, c'était acquis, on le faisait, ça se dirigeait comme ça. Il y avait là-bas un juif complètement assimilé, la tendance grecque, qui était bien, 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 bien ancré dans la culture. Grec, on va dire, c'est héléniste. Même les Romains, ils étaient grecs, de ce point de vue. Et il y avait, donc, il leur a dit, mais vous êtes stupide, on est en train de faire un siège pour les conquérir, tant que vous leur faites monter les corbanes, ils reçoivent la force du ciel, pour qu'ils réussissent à persister dans leur ville. Arrêtez de leur donner le corban, et comme ça, vous allez voir, très rapidement, ils vont tomber. Vint le lendemain matin, ils envoient l'argent, et au lieu de faire monter l'argent, ils ont fait monter un cochon. Et lorsque, ils ont commencé à tirer maintenant, ceux qui étaient en haut, ils ont commencé à tirer la ficelle, et c'est avec ça le cochon, il y a eu un moment où le cochon, il a planté ses pattes dans la muraille de Rochalaïm, là, on raconte que la terre a tremblé, et du coup, on a décrété deux choses. On a décrété qu'on n'a pas le droit, les juifs n'ont pas le droit d'élever des cochons en l'air d'Israël, et on a décrété aussi que, puisque celui-là, ce grec assimilé, il était plongé à fond dans la culture grecque, ce juif assimilé, il était plongé dans la culture grecque, on a décrété qu'en barrière, pour ne pas plonger dans la culture grecque, on n'apprendra pas la sagesse grecque. La sagesse grecque, plus précisément, ça implique le mime, ils étaient experts à l'époque, il y avait plein de conflits, comme ça, où on faisait des mimes, et il fallait les interpréter, il y avait toute une finesse, toute une culture qui était fondée sur ça, on a décrété, ça, ça ne me concerne plus, on les laisse avec leurs trucs, avec leur culture, nous, on ne se mélange plus à eux, et du coup, ça a été interdit, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous ai dit, j'en ai plein de la sagesse, à quoi le tout vous faire.